à ce 24e jour de guerre entre Israël et le Hamas et l'armée de l'air qui poursuit ses frappes aériennes dans la bande de Gaza. Ces dernières 24 heures, ce sont 600 positions terroristes qui ont été visées. On va retrouver notre reporter en direct, Miri Maman. Vous êtes en direct de la localité de Sderot, où l'alerte à la roquenne retentit depuis ce matin dans ces localités du sud, Miri. Oui, alors pas à Sderot où je me trouve, mais effectivement dans quasiment toutes les localités du pourtour de la bande de Gaza. Les sirènes ont retentit il y a moins d'un quart d'heure. Je peux vous dire, Océane, que nous avons entendu les interceptions, les tirs et même quelques chutes apparemment de roquettes ou d'obus de mortier. Alors pour l'instant, on ne parle pas ni de dégâts ni de victimes. On a très peu d'informations. Pour le moment, on peut aussi dire que cette nuit n'a pas été si calme après 2-3 heures où il n'y a eu aucune alerte. Les alertes ont retentit à Sderot et également dans d'autres localités proches de la bande de Gaza. Il y a très peu de civils ici, ce qui fait que peu de dommages, si vous voulez, mais tout de même de nombreuses forces militaires, mais aussi des gardes frontières et des policiers qui patrouillent dans cette ville de Sderot. Et puis, notez aussi hier cette infiltration terroriste au point de passage Erez. Plusieurs terroristes ont réussi à passer sous, dans des tunnels pour arriver à ce point de passage. Ils ont été immédiatement repérés par l'armée israélienne. Des échanges de tirs nourris qui ont duré plusieurs heures pour finalement écarter cette menace. Plusieurs heures plus tard, vous voyez, ça peut sembler parfois calme, mais d'une seconde à l'autre, tout peut basculer ici dans le sud du pays. Et dans le même temps, Myri, il y a toujours cette opération au sol menée par Tzal qui est toujours en cours dans la bande de Gaza. Oui, effectivement, l'armée israélienne, par voie terrestre, continue son avancée progressive dans le nord de la bande de Gaza et notamment vers Gazaville, l'une des principales villes de ce nord de la bande de Gaza. D'ailleurs, Israël qui a demandé aux hôpitaux de la région, comme l'hôpital Shifa ou Al-Quds, d'évacuer les civils qui s'y trouvent. Ils seraient au nombre de 16 000 à s'y être réfugiés, puisque, vous le savez sans doute, il y a beaucoup de membres du Hamas terrés sous ces hôpitaux et notamment Yechiesi Noir, qui est la première cible de cette opération militaire israélienne, une opération terrestre donc, mais également aérienne. Nous avons vu de nombreux bombardements de l'autre côté de la frontière pour, évidemment, appuyer les troupes au sol. Merci, Myri, depuis la localité de Sderot. Et pour ce point, sur la situation sur le front sud et sur le front nord, la tension monte aussi. 20 roquettes ont été tirées depuis le Liban en direction d'Israël. Des terroristes libanais du djihad islamique ont aussi tenté de s'infiltrer. Et Tzal a riposté en visant des positions terroristes en territoire libanais et en Syrie. Et dans la ville de Jenin, ce sont 4 terroristes qui ont été éliminés dans une opération antiterroriste menée par Israël. Shani Gidalia. Alors que Tzal poursuit ses opérations dans le sud d'Israël, le nord du pays est en ébullition. Dans la nuit, l'armée israélienne a frappé des cibles militaires dans la région de Dara, dans le sud de la Syrie. Et ce, en réponse aux roquettes tirées plus tôt vers le plateau du Golan. Plusieurs tirs ont été identifiés depuis le territoire syrien vers le territoire israélien et sont tombés dans une zone dégagée. Les forces de Tzal ont répondu en ciblant la source des tirs. C'est la deuxième fois en 24 heures que Tzal vise des positions en Syrie en raison de tirs de roquettes. La dernière riposte dans la région de Dara, remonte à mercredi dernier. Après la Syrie, le Liban, l'armée de l'air israélienne a également frappé plusieurs cibles du Hezbollah au Liban. Une réponse aux roquettes tirées toute la journée de dimanche. L'alerte a retenti notamment à Shlomi, Naharia et Kiryat Shmona où une maison a été touchée par un impact direct. L'alerte a également retenti dans le sud d'Israël jusque tard dans la nuit. Dans le même temps, l'armée poursuit ses opérations terrestres dans la bande de Gaza. Tzal a mené plusieurs frappes aériennes et d'artillerie et a détruit des positions de missiles guidés anti-chars, des postes d'observation et d'autres infrastructures du Hamas. Tzal a aussi annoncé avoir tué de nombreux terroristes. Enfin, en Cisjordanie, les forces israéliennes poursuivent leurs opérations antiterroristes. Les soldats sont entrés à Djenin pour procéder à plusieurs arrestations. Mais dès leur arrivée dans la ville, ils ont été ciblés par des tirs auxquels ils ont riposté. Des sources palestiniennes font état de quatre morts lors de l'échange de feu. Ce sont donc au moins 20 roquettes qui ont été tirées depuis le Liban en direction du territoire israélien. Des tirs également depuis la Syrie ont visé Israël. Tzal a riposté en visant plusieurs positions terroristes en territoire libanais et en territoire syrien. On va retrouver notre reporter Noemi Aliwa depuis la ville de Naharia, proche de cette frontière israélo-libanaise. Noemi, la nuit a donc été particulièrement tendue avec plusieurs attaques. Oui, tout à fait, c'est ce que l'on peut dire. Avec plusieurs attaques qui ont visé le territoire israélien depuis le territoire libanais. A commencer par un drone qui est entré dans l'espace aérien israélien qui a été immédiatement abattu par l'armée israélienne. Et puis plus important encore, des infiltrations terroristes. Puisqu'il y a deux membres du jihad islamique, cette faction terroriste palestinienne qui a tenté de pénétrer depuis le Liban sur le territoire israélien. Ils ont été immédiatement abattus par l'armée israélienne, tout proche de cette clôture de sécurité, tout proche de la frontière israélo-libanaise. En réponse, comme d'habitude, à chaque fois et de façon très ferme et très rapide, Tzal a frappé directement des positions d'où venaient les tirs. Les positions de souvent des infrastructures militaires du Hezbollah, avec hier une soirée particulièrement agitée, puisque vous l'avez dit, une vingtaine de roquettes qui ont été tirées depuis le territoire libanais, toujours sur le territoire israélien. L'une d'entre elles a touché une maison à Kiryat-Monaï. Il y a eu un incendie. Les services de secours ont dû se déplacer sur place. Il n'y a pas eu de blessés. Mais la situation devient difficile dans le nord. Et dans le même temps, Noémie, il y a Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, qui doit prendre la parole en fin de semaine. Voilà, tout à fait. Ça a été annoncé hier soir. C'est donc une déclaration d'Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, qui prononcera un discours vendredi prochain, en direct à la télévision. À la télévision, en tout cas. Ce sera le premier discours d'Hassan Nasrallah depuis le début de l'opération Glave de Fer, depuis le 7 octobre dernier. Il aura lieu au cours d'une cérémonie honorant, je cite, qui a été annoncé comme ça, les martyrs morts sur le chemin de Jérusalem. Ce sera évidemment une déclaration qui sera scrutée dans le monde arabe et ailleurs. Merci beaucoup Noémie Allioua, en direct de la localité de Naharia. Ma rejoint sur ce plateau, Jacques Nerya. Bonjour, ancienne officier du renseignement militaire. Hassan Nasrallah doit prendre la parole. Ce sera la première fois depuis le début de cette guerre entre le Hamas et Israël. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un changement de stratégie dans les combats avec le Hezbollah ? La stratégie de Hezbollah, certainement de Hassan Nasrallah, a toujours été de ne pas divulguer ses plans. Il a toujours déclaré que le silence était la meilleure option qu'il pouvait adopter, que l'ennemi devait deviner quelles seraient les prochaines étapes, les prochaines interventions du Hezbollah. Donc il faudra s'attendre à ça. D'un côté, il y aura une rhétorique très menaçante concernant Israël, des condamnations, et puis naturellement la glorification de tous ceux qui sont appelés martyrs par Hezbollah, qui sont sur la route de Jérusalem et, comment dire, en hébreu. Et autant plus de Hezbollah en direction de Jérusalem, on sera beaucoup mieux. Il y aura moins de mal sur la terre. De toute façon, je dirais, la riposte de Hezbollah se fait déjà sentir. On sent que Hezbollah est en train de monter chaque jour un cran de plus, un cran de plus. On voit les attaques d'hier, ils n'ont jamais eu de précédent pareil. Une journée de combat, et puis avec certainement des tirs en profondeur en territoire israélien, ce qui n'était pas dans le passé. Deuxièmement, ce sont des tirs de missiles Sol Air qui sont employés par Hezbollah contre des cibles aériennes, des drones ou des avions. Et puis ensuite, l'utilisation, pour la première fois, de drones d'attaque contre des positions israéliennes. Donc tout cela, on voit qu'il y a, je dirais, une recrudescence, une escalade, je dirais, de tous les efforts militaires de Hezbollah. Rappelons-nous que les milices irakiennes arrivées au Liban sont déployées aux côtés de Hezbollah. Les milices irakiennes pro-iraniennes sont aussi déployées sur le Golan. Et je dirais, le fait que la Syrie serve de plateforme pour des tirs contre Israël pourrait naturellement être finalement, je dirais, un élément pour la chute de Bachar Assad. Donc c'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, Israël s'est retenu dans ses ripostes. On a tout simplement essayé de toucher les sources de tir, les milices iraniennes. Mais finalement, il faut se rappeler que derrière tout ça, il y a Bachar Assad. Et donc si jamais le régime syrien commence à bouger, je ne pense pas que Hezbollah aura le plaisir et le choix de combattre Israël. Donc il faudra qu'il se retourne vers le régime syrien. Parce qu'autrement, je dirais, l'opposition syrienne qui attend ce développement pourrait réagir et naturellement renaître, je dirais. Et dans ce cadre-là, le régime syrien pourrait vaciller. Et naturellement, ce n'est pas ce que les Iraniens voudraient. De toute façon, il est clair qu'en fin de semaine, il faut s'attendre à un changement dans la tactique de guerre de Hezbollah. Vous me direz que la surprise a été empêchée, puisque le Hamas a commencé et il a calqué exactement le plan d'attaque de Hezbollah. Qu'est-ce qui reste de Hezbollah face aux localités israéliennes qui sont complètement évacuées, face à l'armée qui est déployée en masse devant lui et préparée à attaquer des positions de Hezbollah. Donc, il faut se rappeler que le Hezbollah a quand même un arsenal de plus de 200 000 missiles de longue portée, de moyenne portée, de courte portée et naturellement des missiles à tête de précision qui pourraient naturellement être dirigés sur des cibles, je dirais, stratégiques en Israël. Ce serait une surprise tactique et non pas stratégique.